Qu'est-ce que les Amazires sont les peuples autochtones du Nord de l'Afrique ? C'était important pour nous de venir faire connaître cette situation-là. Et comme tous les peuples autochtones, c'est un peuple qui n'est pas reconnu, qui, dans les droits essentiels, c'est-à-dire droit à la culture, droit à sa langue, droit à sa terre et à ses ressources naturelles, tout ça n'est pas reconnu par les États. Et donc il y a des organisations de la société civile, des communautés, qui se battent depuis des années pour la préservation de leur identité et puis également la défense de leur droit. En fait, on attend de la communauté européenne deux grandes contributions, deux thématiques sur deux thématiques. La première, c'est les politiques, c'est-à-dire que l'Union européenne a des accords d'association avec la plupart des États du Nord de l'Afrique. Et dans ces accords d'association, il y a un article qui parle des droits de l'homme. Et il se trouve que cet article-là n'est jamais respecté. Et donc nous demandons à la Commission européenne de dialoguer là avec ces États, de veiller à ce que les droits de l'homme soient respectés, que nos droits en tant qu'autant qu'on soit respectés, qu'on ne soit plus discriminés, qu'on soit plus réprimés, etc. Ça d'une part. D'autre part, l'Union européenne travaille en coopération avec les pays du Sud, notamment dans les pays du Vois-Judage, mais aussi plus loin. Et donc nous demandons également en tant que peuple à pouvoir bénéficier de cette coopération, chose qui n'est pas du tout possible aujourd'hui, qui n'existe pas. Donc nous sommes là pour dire que nous avons besoin de cette coopération et que celle-ci se fasse directement avec les populations, avec les communautés, et non pas seulement avec les États. À ma connaissance, jamais un membre de l'Union européenne n'est d'aller se promener librement à la rencontre des associations et des ONG, des communautés, des populations à Mainzir dans les différents pays. Donc nous leur demandons de sortir des capitales, d'aller sur le terrain et de venir à notre rencontre. Il faut vraiment que l'Union européenne donne des directives à ses représentations locales pour qu'il y ait ce dialogue local, justement, et que nous puissions également avoir cette coopération, elle passe aussi par le niveau local, qu'on puisse aussi en bénéficier et avoir ce dialogue vraiment au niveau de chacun des pays. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501